Direction tout de suite Quimper, au sud du Finistère, connu pour sa cathédrale, son festival de Cornouailles, mais aussi son musée de faïence. Et oui, vous qui avez prévu de passer vos vacances à Quimper, sachez que la ville a une histoire de plus de trois siècles avec la faïence. Une histoire retracée dans ce musée et sur France Bleu ce midi. Avec nous, son conservateur, bonjour Bernard Verlingue. Bonjour. La faïence à Quimper, c'est une immense tradition artisanale et industrielle. Est-ce qu'elle participe encore à la vie économique de la ville aujourd'hui, la faïence ? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Il y a encore une faïencerie qui est ouverte, qui peut se visiter avec un billet couplé d'ailleurs avec le musée de la faïence. Ah, chouette. Et quand on pense faïence, Bernard, on pense généralement à la vaisselle de faïence, mais ce n'est pas que ça. Et dans ce musée, il n'y a pas que ça à voir. Beaucoup s'en faut. Effectivement, justement, au niveau du musée, on a volontairement minimisé toute la partie, disons, vaisselle et utilitaire. Et on a privilégié, en fait, les pièces anciennes, bien sûr. Et puis toute la production artistique du XXe siècle, qui représente quand même 260 artistes ayant collaboré avec les faïenceries de Quimper. Oui. Est-ce que vous avez des objets, des exemples à nous donner ? Un coup de cœur, à vous, pour savoir un peu concrètement ce qu'on peut voir. Alors, écoutez, vous avez déjà une pièce monumentale, qui est une pièce d'Yvonne-Jean Hafen, faite pour l'exposition de 1937, qui est un hommage au potier breton, ce qui va de soi, bien sûr, à Quimper. Et puis on a également toute une série de grédards de grand feu sous la marque Odetta, entre autres. D'accord. Le musée de la faïence à Quimper. Un petit mot de la ville de Quimper pour quelqu'un qui viendra en vacances et qui ne serait jamais venu encore dans cette ville bretonne. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour se reposer cet été ? On peut y faire beaucoup de choses. Quimper est une ville particulièrement riche, où on a bien sûr la cathédrale, vous l'avez signalé, mais on a également tout le vieux Quimper, avec le musée des Beaux-Arts, le musée départemental breton. Donc on peut très facilement passer une journée à Quimper sans s'ennuyer. Oui, effectivement. Et a fortiori en allant visiter ce musée de la faïence qui est rue Jean-Baptiste Bousquet. Voilà, comme ça vous saurez tout. Merci beaucoup Bernard Verlingue d'avoir été avec nous. Et bel été en Bretagne, dans le Finistère. Le musée de la faïence de Quimper, une institution à découvrir en Bretagne. Merci beaucoup.